Généralement, une école c'est un prof qui sait tout et des élèves qui écoutent et prennent notes. Il y a un programme bien établi et un beau diplôme à la fin. Nous, nous pensons qu'il est possible de construire une autre école. Une école qui fonctionnerait autrement. Destinée à renforcer individuellement et collectivement l'appropriation du droit au logement. Alors, quelles sont les valeurs de cette école différente ? Notre école tente de promouvoir l'émancipation sociale des participants. Elle permet à chacun de se réapproprier ses droits et de se confronter aux droits, notamment au niveau européen. Il s'agit de stimuler une culture militante de formation, réflexion, action, ce qui devrait rendre les luttes plus efficaces au niveau national. Mais y a-t-il des contenus définis pour cette école ? Non, pas vraiment. Nous faisons appel à des personnes ressources qui vont nous éclairer. Concrètement, l'école est un lieu de formation sur les lois et les directives européennes, leurs conséquences au niveau national, ainsi que la manière dont la loi est transcrite et prend effet au niveau des pays de l'Union européenne. Les participants peuvent également se former aux outils de gestion d'un collectif, en termes d'animation et de gouvernance. S'il y a peu de contenu défini, comment allons-nous travailler ? L'école est surtout un lieu d'échange sur les pratiques et sur les législations nationales, bonnes ou mauvaises. C'est un espace où il sera possible de mieux comprendre les enjeux globaux de certaines politiques, ainsi que les contextes géopolitiques qui sont à l'origine de certaines décisions au niveau européen. L'école ne propose pas de diplôme, mais un espace de formation et d'échange où théorie et pratiques se croisent étroitement. Une école où les participants sont tour à tour formés et formateurs. Où et quand rejoindre les sessions de cette école ? Notre école itinérante se tient deux fois par an dans des pays européens différents. Les militants viendront de tous les pays européens pour s'y former et s'y rencontrer. A chaque rencontre-formation, le pays qui accueille l'école propose une thématique spécifique en lien avec sa problématique de terrain en termes de droit au logement. Et si je ne suis pas satisfait par certaines de ces lois et dispositifs, y a-t-il un moyen de proposer autre chose dans cette école ? Oui, bien sûr ! Cette école, c'est l'occasion, en tant que citoyen actif, de formuler ensemble des recommandations innovantes. y compris au niveau de l'Europe, afin de transformer le droit et de le faire évoluer pour mieux prendre en compte un véritable droit au logement décent pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada